Plus de 80 équipes pour ce 5e raid Cavalier Aventure organisé par Cap Horn et l'Office de Tourisme de Cavalier. Oui effectivement, 5e édition du raid Cavalier Aventure, un raid qui se porte merveilleusement bien, 20% de plus d'équipes cette année. Donc on peut dire que c'est une belle réussite d'année en année, c'est un raid qui progresse. Alors que sur l'ensemble des 400 raids référencés en France, on retrouve plus une baisse de concurrents et Cavalier, comme par enchantement, d'année en année ça augmente. Il faut être en forme pour effectuer 13 km de canoë. 12 km de course d'orientation et 35 km de VTT. Pour ceux qui voulaient prendre le temps d'apprécier le paysage, c'était 9 km de canoë, 10 km de course d'orientation et 26 km de VTT. C'est probablement grâce à l'organisation et au magnifique paysage que ce raid est en progression constante. Oui, il y a souvent une raison. Il faut quand même qu'on reste modeste. Je veux dire que c'est la région qui fait que les parcours attirent énormément les raideurs. On a des parcours qui sont magnifiques, avec la baie de Cavalier qui offre bien sûr par rapport au canoë un super parcours. Après tous les parcours d'orientation VTT dans le massisme des morts, on a un site remarquable. Et puis je crois aussi que le fait de changer chaque année de parcours, c'est un gros travail d'organisation. Mais ça permet à des raideurs qui sont venus l'année de revenir découvrir d'autres endroits de cette baie de Cavalier. 5, 4, 3, 2, 1 C'est parti pour une traversée sur une mer idéale pour ces 80 équipes venues de tous aux raisons. Oui, effectivement, on a une provenance d'équipes d'un petit peu toute la France, du nord, de l'est, de l'ouest, bien sûr du sud. Mais c'est vrai que c'est un raid aujourd'hui qui amène des personnes, donc sur Cavalier, des sportifs, à leur famille, vivre le temps d'un week-end de la région Cavalier-Roise. Et donc ça, on peut également s'en satisfaire parce que c'est également un petit peu le but de ces raids de faire découvrir et que les gens viennent un petit peu sur place vivre le temps d'un week-end. Sous-titrage Société Radio Oui, c'est donc la cheville ouvrière et sportive, j'irais, c'est Cap Horn, avec bien sûr toutes des équipes spécialisées dans chacune des disciplines proposées, le canoué, la cause d'orientation et le VTT. Et bien sûr, c'est le soutien financier de l'Office de tourisme et de la ville de Cavalère, qui donc depuis 5 ans, comme on dit, met la main à la poche pour que ce raid progresse et avance. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un raid qui, j'irais, est très satisfaisant. Et donc, on pensait notamment peut-être pouvoir aller un petit peu sur les communes environnantes parce que c'est vrai que quand on a fait, si on veut rester uniquement sur Cavalère, c'est difficile de proposer des parcours différents parce qu'on est tout le temps, tout à fait, en raison de tourner en rond. Là, aujourd'hui, l'idée, ça serait peut-être de demander aux villes avoisinantes je pense à la Croix-Valmer, je pense à Ramatuel et Gassel, d'être à la molle, de s'impliquer dans ce raid, de faire un raid qui soit un peu moins, j'irais, Cavalérois, mais en intégrant l'intercommunal, tout à fait. Je sais que c'est à la mode dans plein de régions. Ici, je pense qu'également, c'est un petit pain pour parler. Donc, ça serait pour faire un raid un peu plus large. Découverte du sentier du littoral, lieu classé et protégé, qui mènera nos sportifs au point le plus haut de la commune de Ramatuel, le Moulin de Païa. Le temps d'une courte pause, et c'est sur les VTT que ces sportifs endurcis vont rejoindre l'arrivée à Cavalère. Super le parcours. Super, magnifique. Belle maison autour. C'est dommage, vous ne pouvez pas se baigner dans les piscines. Prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On a un terrain de jeu ici qui est merveilleux pour faire des raids, parce qu'on a la mer, on a l'économie, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en élargissant un petit peu le périmètre, je dirais, de l'organisation de ce raid, ça permettrait d'aller chercher d'autres parcours qui, aujourd'hui, sont un peu plus éloignés qu'à la mer. Donc, ça veut dire que ça pourrait être une année, un départ à la Croix-Valmer, l'année d'après à Ramatuel, l'année d'après à Gassay ou à La Môle. Et donc, d'intéresser également à ce raid qui est aujourd'hui, quand même, à une renommée nationale, d'intéresser d'autres communes à l'organisation de ce raid. Et puis, faire un départ de villes différentes avec des animations, comme ça se fait ici à Camelère. C'est un petit peu l'idée que m'a proposée tout à l'heure Madame Capelier. Je trouve que c'est une idée intéressante. Donc, on va y travailler dès maintenant. Oui, tout à fait. Je crois que ce serait dommage d'arrêter ce raid au bout de 5 ans, un raid qui progresse. Je crois que ce serait dommage de l'arrêter en pleine ascension. Donc, je crois qu'il faut le pérenniser. Il faut trouver les bons arguments pour pouvoir communiquer avec les autres communes. Et moi, je souhaite ardemment et vivement que ce raid, qui est une sixième édition, bien sûr, de ce raid. Il y a eu de 80 équipes, m'a-t-on dit cette année ? 88 exactement, donc c'est vraiment extraordinaire. Il faut dire que les sites magnifiques de Ramatuel, de Gassay, de Croix-Valmer, n'ont plus de secret pour certains. Le temps, comme d'habitude, a été aux petits soins. Et donc, mes félicitations à tous. Que l'on sache, les gagnants. Les gazelles à la première place. Elles nous viennent de Haute-Savoie. Et l'équipe vaut la photo souvenir. C'est très bien, enfin très dur. C'était très joli, donc c'est magnifique, super. Surtout le parc de VTT, c'était vraiment splendide. C'était vraiment, vous avez bien cherché, bien travaillé. Moi, je vous félicite tous. Dans le raid. Et on va également leur demander... ... ...